Thomas ? Oui ? Cette émission va être différente. Genre il y a du changement et tout ? Ça va vraiment pas être comme d'habitude. D'accord. Mais pour toute la vie après ou... ? Non, juste pour cette émission. Ok. Générique. Qu'est-ce qu'on attend là ? Ah bah oui 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 ! Bad News vous est présenté par... Pardon, oui. On l'a refait ? Non, on la garde. Très bien. Les centres de formation du rire. Venez découvrir les métiers de la thérapie. Zygomatique avec les meilleurs formateurs rirologues et professeurs en yoga du rire. Formez-vous aux techniques de bonheur et de bien-être dans un des cadres les plus joyeux. Alors venez, n'hésitez pas. Rejoignez le grand club du rire. Seulement 980 euros par module de formation hors hébergement, déplacement et repas sous réserve de conditions particulières. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est bad news. Eh oui, cette émission je l'avais dit Thomas, elle sera pas comme les autres. Ouais ouais ouais. Eh ouais. Je sais pas si je dois me lever ou pas. Bah si. C'est l'émission de l'autre actualité, on est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Alors, Thomas, est-ce que tu peux dégraffer un peu ta caméra ? Ouais ouais, attends, tu veux pas que... En fait, dans cette émission, on va non seulement... Vous allez avoir des bad news, hein. Ça, il y en a comme d'habitude, exactement. Sauf que on va vous faire découvrir notre studio, parce qu'on a déménagé. Enfin, surtout moi, mais j'ai déménagé, et on a un studio. Et ce studio, on a pu le mettre en place, en partie grâce à Aorus. Aorus, tu sais pas qui c'est ? C'est qui Thomas Aorus ? Aorus, c'est une marque d'informatique, d'ordinateur de gaming très puissant. Exactement. Ils sont là un peu partout. Ils sont là dans l'eSport, surtout. Et ils sont là sur Twitch. Et grâce à eux, grâce à nous aussi un peu, ils sont sur YouTube, dans bad news. Voilà. Donc, on va découvrir aujourd'hui le décor, le bureau, et ce que Aorus nous a permis de faire. J'ai fait 70 cartons, tout seul. Et il y a encore des trucs dans les étagères, putain. Bon, bah là, ça résonne. Et ça résonne aussi dans mon cœur, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais en fin de vie, tu déménages ? Ouais, je déménage. Et depuis combien de temps j'étais dans cet appartement ? Les gens me le demandent. Depuis 13 ans. J'ai emménagé autour de 2006, et en 2007, on tournait Nerds, ici. Là, il y avait le canapé. Là, il y avait la télé. Là, il y avait Dark. Là, il y avait Régis Robert. Et là, il y avait le rideau de Régis Robert. Et on nous voyait passer de la cuisine à ici. Là, il y avait le canapé. Les gens passaient derrière, etc. Et là, il y avait l'ordinateur de Dark. Et après, qu'il vaut ? On a tourné le Golden Show, ici. Là, il y avait la scène où Florent Dorin est hyper énervé, parce qu'on a niqué sa soirée, et on est tous assis là dans le canapé. Et puis après, pouf ! Il y a eu Bad News. Bad News, j'étais assis là. Thomas était là. Et ici, il y avait des murs de bande dessinée pour cacher la cuisine. C'est 13 ans de vie. 13 ans de tournage. Et je l'enlève les clés. Et c'est fini. Et ouais, ça fait bizarre. Mais j'espère que dans le nouvel appart, en plus, on a créé une pièce spéciale pour tourner des trucs YouTube, pour faire du Twitch, pour faire Bad News. J'espère que ça va être 13 ans de trucs aussi cool, voire encore plus cool. Et après, je pourrai mourir. En bref, de Thomas, pas toi, trouvé sur Twitter. Alors, Thomas, on est en pleine période, même s'il y a un réchauffement climatique, il arrive encore que des fois... qu'on puisse avoir froid... Froid et qu'il neige. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Et aux États-Unis, Elon Musk, avant de faire des bitcoins et des choses comme ça, a vendu des outils qui permettent de déneiger plus facilement. D'accord. Oh, wow, wow, wow. Pratique ! Non, mais le mec a créé un lance-flamme ! Sur Twitter, il y a un Français qui a dit dire qu'on nous interdit ça en France. On est d'accord que s'il y a des carbrioleurs qui viennent t'emmerder... T'as un lance-flamme ! Tu utilises t'appelles à neige ! Ah, mais là, tu fais une Once Upon a Time in Hollywood, hein ? Non, mais... À quel moment... Et ça s'est commercialisé, du coup, j'imagine ? Aux États-Unis, je suppose, ouais. Non, mais il faut être complètement cintré. Mais c'est surtout que je me dis qu'il y a peut-être des trucs qui doivent prendre feu. Bah, en fait, on voit qu'il envoie du pétrole, quoi, parce que ça fait des traces au sol et ça continue de cramer au sol. Et vu le jet, c'est que c'est un jet de liquide. T'as des enfants, c'est pratique aussi, tu vas... N'allez pas jouer avec papa ! Ça doit envoyer un débit, mais imagine, la machine, elle ralentit un peu, le feu va rentrer à l'intérieur. Non, mais... Il doit y avoir des sécurités, je veux dire, le mec, il a créé des Tesla, mais il y a quand même un truc où tu dis... C'est un lance-flam, mec. J'ai lu sur Twitter qu'il y a un mec qui a dit « C'est Elon Musk qui l'a créé ! » C'est sur Twitter. J'ai pas plus vérifié mes sources. Ah oui ! Si dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Non, mais c'est pas du tout ça ! » On ne vérifie pas nos sources. C'est-à-dire que le premier truc qu'on dit sur Internet, David fait « Ah ouais ? Ah, génial ! » D'accord, je vais le dire dans Bad News. Nous, on n'est pas des vulgarisateurs scientifiques. Attention ! C'est d'autres gens. Nous, des fois, on peut dire des trucs « C'est pas vrai ! » On n'est pas au courant, donc c'est pas grave. C'est comme Dieu. Non, c'est vrai ! Tant que t'es pas au courant, t'y crois, c'est pas grave. Mais oui ! Regardez ce que Aorus vient de nous envoyer. Un ordinateur pour Thomas et un ordinateur pour moi. Bon ! Ce serait la primeur à Thomas d'ouvrir son ordinateur. Alors, pourquoi je suis en jogging ? Je ne suis pas en pyjama, mais j'ai un petit problème de santé que vous allez suivre. Vous allez suivre jusqu'au bout. Je vais essayer de vous faire un carnet de santé, mais on en parlera dans la prochaine émission. D'accord ? Mais si vous voulez, je porte un jogging. C'est au niveau de... C'est pour que mes testicules soient libres. Les câbles sont rangés. Non, mais vous déconnez. Les câbles sont rangés dans une petite sacoche. Oh ! Oh ! Des câbles dont je ne connais pas à l'utilisation. Et là, il fait tomber sa machine. Bad news ! Elle ne marche plus. Wow ! Il y a du papier dedans. Je pense que si je la branche maintenant, elle crame. On passe tout de suite en bref de Mélanie trouvée sur turbo.fr. Là, il y a une van sexiste à faire. Une meuf qui regarde des sites de voitures. Mais enfin ! Mais je ne la ferai pas. Mais alors moi, je fais quoi au montage ? Tu le gardes. Mais tu la feras pas. Voilà. Donc moi, les gens sont au courant de... Voilà, l'éventuel... Ils sont au courant que mon beauf Ardéchois, David Beauf Ardéchois, des années 90, aurait pu faire cette vanne de... Des meufs qui j'intéressent aux voitures ! Ok. Donc, on passe à la bagnoze. Un mec en Espagne bossait pour Mercedes-Benz. Quand même bagnole... Il goûte un petit peu cher... Cher, machin, machin. Bonne réputé, voilà quoi. Exactement. Donc, lui, il était dans l'entreprise de Victoria qui construit des utilitaires familles, les classes 5, classe V. Le mec, à 38 ans, se fait licencier. Et il n'est pas content. Il s'en va. Je ne sais pas si il a eu un pot de départ, tu vois, genre triste. Et la nuit, il est allé chercher un engin de chantier et il est revenu. Il a détruit à lui tout seul 50 Mercedes-Benz classe 5. Je ne sais pas s'il a eu une prime de départ. Bah, le message qu'il donne, en tout cas, ne donne pas envie. Moi, je serais le patron, je serais... Bah non, du coup. Ou tu la reprends. Je crois qu'il avait peut-être quelque chose contre eux. L'histoire ne nous le dit pas. De toute façon, vu qu'on ne vérifie pas, on ne sait pas. Il a cassé. Il a cassé. Tout de suite, Thomas ? Oui. La correction de Sylvain. Ah, il y a la correction de Sylvain. Mais comment ? Effectivement. Je ne vais pas te la pondre ? Si. Parce que tu sais que le prochain tournage est après la diffusion de cette... Ouais. Ouais. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Cette semaine, je n'ai rien à dire de grand chose parce que David et Thomas, ils discutent mieux en mieux la France. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Visitons le décor. Le studio, en fait, on peut dire que c'est un studio. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, il y a énormément des cadeaux de votre part. Mais il y a aussi pas mal de constructions de ma maman. Le micro en carton, là, c'est ma maman. Les caméras, c'est ma maman. Le bad news, là, c'est ma maman. Le bad news, ici, où vous pouvez voir, de Thomas, c'est ma maman. Ça, cette construction un peu plus pourrie, c'est moi. C'est ce qui prouve que ça ne tient pas en bas. Vous avez cet angle-là qui est utilisé pour bad news et cet angle-là qui est utilisé pour bad news avec Thomas. Vous avez vu la photo de ma maman toute blanche après une émission ? En fait, c'est parce qu'elle avait, avec Rémy, posé les barres au plafond. Donc, en fait, dans mon ancien appartement, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un vrai éclairage. Et là, maintenant, on a un vrai éclairage. Et c'est là où Aorus entre dans l'équation. C'est qu'ils ont aidé dans le budget de fabrication de ce truc-là. et en plus, ils ont aidé énormément au niveau technique dans le Twitch. Parce que si dans cet angle-là, vous avez bad news et là, vous avez même le tableau de Sylvain. Donc, vous voyez, ce n'est pas si grand. Et là, vous avez les gains. le trophée YouTube, l'autre trophée YouTube du Golden Show et le trophée Tipeee. Et j'ai gagné le Harded Show Quiz 2020-2021. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est, posez des questions dans les coms, je ne vous répondrai pas. Et dans l'autre sens, Thomas, là, c'est le coin Twitch. Si vous ne regardez pas les streams, vous n'avez pas encore vu. Mais voilà. Et donc, on peut découvrir dans le décor l'ordinateur qui nous a été filé par Aorus. Thomas a lui aussi son ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écran parce que on ne les a pas reçus. La pièce n'est pas si grande finalement, mais c'est quand même bien mieux que l'ancien... On a un confort de travail qui n'est quand même pas le même. Voilà. Et regarde, Thomas, Aorus nous a fait une surprise. Donc, il y a un écran dans l'ordinateur. Il y a deux écrans. Il y a un écran là, un écran là. D'accord. On va recevoir les écrans, mais on les reçoit demain. Forcément, le tournage était là. Film, film, film. Waouh ! Merci Aorus. Ça fait plaisir. Donc, ouais, on était obligé de tourner cette Bad News pour mardi prochain. Mais on reçoit les écrans demain et donc, on vous montrera dans la prochaine Bad News la réception des écrans et Thomas pourra vous montrer aussi sa réception à lui. Et bonjour à tous, je suis Thomas Combré et voici mon setup à Horus. Alors, il se trouve que moi, on est quelques jours plus tard donc j'ai reçu les écrans. Je les ai, voilà, d'ailleurs, Davy les a aussi dans la temporalité dans laquelle je registre cette vidéo. Bon, je me suis bien installé et j'ai mon ordi aussi qui fait de la lumière, voilà. Donc, avec le petit logo Bad News et tout ça. Voilà, ça fait plein de lumière, c'est très joli et c'est très puissant. Oh, nom de Dieu, le cochon comme c'est puissant. Là, je suis en train de monter justement cette émission. Ah, ça poutre, ça poutre bien sa grande naronne, ouais. Et puis, hâte de voir la suite de ces événements avec Avorus. Allez, ciao, bisous. Là, vous avez la partie studio, c'est-à-dire là où on tourne avec Thomas, mais j'aimerais aussi vous faire découvrir la partie bureau que j'utilise pour préparer les émissions, pour faire des réunions et aussi pour faire des bandes dessinées ou écrire mes scénarios parce que je fais la petite mort aussi. Donc là, on va dans mon bureau. Waouh ! Entrez donc. Donc voici mon bureau. Donc là, c'est là où je bosse habituellement avec mon ordinateur et en face, c'est la partie dessin. Voilà. Et sur les murs, vous pouvez voir mes originaux. Donc ça, c'est mon mur, là, c'est le dessin et de ce côté, vous avez la bibliothèque avec les inspirations, de quoi travailler, etc. Voilà notre nouvel environnement de travail avec Thomas et Rémi. C'est grâce à vous. On espère continuer et aussi maintenant grâce à Aorus. Voilà. Mais je suppose que vous avez envie d'une bagnoze parce que c'est pas pour ça que vous regardez l'émission. En bref, de Seb, trouvé dans Air Journal. Alors là, c'est fou. Non mais, ce qui est fou dans cette bagnoze et que j'ai pris, c'est que des lieux où en général, on trouve pas des bagnozes. C'est-à-dire que dans un magazine de bagnole, elle a trouvé un gars qui a détruit plein de voitures et là, le mec, sur un site qui parle que de ce qui arrive dans les aéroports ou les avions et il nous a trouvé une bagnoze et je trouve ça fou. En fait, l'émission devient tellement célèbre que tout le monde veut participer. Alors, ça se passe, Thomas, en Russie. Voilà. C'est l'histoire d'un Russe qui veut prendre l'avion. Ça commence. Quand tu dis c'est l'histoire d'un Ruski, oui, parce que, par exemple, Thomas, toi, tu veux prendre l'avion, tu fais quoi ? J'achète des billets dans un premier temps, puis je me pointe à l'aéroport pas mal de temps avant, il y a le truc où tu passes les bagages, tout ça, puis tu attends et ensuite, dès qu'on t'appelle pour l'embarquement, tu vois, tu t'installes à ta place, tu fais le vol, tu reçois ton vol là. Voilà. Tu prends en avance. Oui, voilà. Alors, je pense que ce Russe devait être en retard et il s'est dit je vais pas rater l'avion, j'ai pas le temps de garer la voiture, alors je vais prendre l'avion en voiture. Donc là, c'est lui qui avance, recule, avance, pète la cloison de l'aéroport, entre dans l'aéroport, là on est au bagage, donc là il peut déposer ses bagages pour que ça aille dans l'avion, il passe, les gens essaient de l'arrêter, ils courent après. Là, il y a le vigile qui est aux portes de sécurité de l'aéroport qui se dit mais... Mais enfin ! C'est une voiture qui explose mes portes de sécurité. Ensuite, la voiture va dans l'aéroport même là où il y a les gens qui prennent l'avion. Regarde ! Voilà ! Et là, il cherche sa porte. C'est vrai que c'est compliqué de trouver sa porte. Ah, c'est toujours une galère. C'est toujours une galère. Terminé la B, terminé la C, machin... Un K... Bon. Alors il cherche, il cherche, alors là, la voiture, elle est là. Voilà, il cherche, il a trouvé la bonne porte. Bon, il s'enregistre pas. Non, non. Il passe. Bon, ce serait con de s'enregistrer maintenant. Ouais, ça serait complètement con. Ensuite, dans la vidéo, mais il arrive là et c'est des escaliers ou c'est des trucs de camions. Donc là, il s'arrête. Là, les gens essayent de l'arrêter. Il recule, il s'en bat les couilles et après, il prend le truc... Ah oui, il avait pas vu qu'il y avait un trou. Il s'est dit, je vais pas risquer. Et ensuite, il explose les vitres de l'aéroport et s'en va. Il repart. Il s'est rendu compte que finalement, il aurait pas son avion. Non, finalement, il avait pas son billet, tout ça. Ouais, il s'est dit, merde, j'ai pris qu'un siège et la voiture en a besoin de six. La vraie histoire, c'est qu'on est bien en Russie et en fait, le gars était poursuivi par la police. Il avait pris de la drogue. Il avait sur lui 3,9 grammes de marijuana. Il a fui la police. Il a pas su quoi faire. Il était près de l'aéroport et il a foncé dans une porte et il est rentré dans l'aéroport pour... Mais la police l'a quand même attrapé. Ça, elle a peut-être ralenti finalement l'aéroport. À la fin, si vous allez voir la vidéo sur internet, on voit que là, il explose d'une vitre et la bagnole fait un saut et vraiment, pendant un moment, il reste... Après, tu vois la bagnole partir au loin. Je pense qu'à un moment, mais t'as des flics qui restent accrochés à la portière. Ils les traînent. Ils les traînent. Je sais pas si ça vaut 3,8 grammes. Je pense qu'il va y avoir plus de peine de prison pour avoir détruit un aéroport et avoir failli écraser des gens plutôt que la drogue. Après, en Russie, je sais pas. En Russie, c'est pas pareil. Peut-être que 3,8 grammes... C'est la pornaison. Ouais, mec, on coupe tes couilles... C'est un ours qui le fait. Ouais, c'est ça. Et voici la bagnole perso d'Amélie. Amélie me dit dans son mail je suis une poissarde. J'ai cru. Je suis une poissarde. Et j'étais waouh, ok. Non. Elle me dit le problème c'est qu'il m'arrive des merdes. Ouais. Mais des fois, ça s'équilibre. Après, je sais plus si c'est une merde puis après c'est re une merde et tout ça. Elle me dit ma vie, elle est un peu... C'est un entre-deux. C'est un entre-deux chelou. Donc, elle nous envoie plusieurs histoires pour qu'on décide. Ok. Pour elle. Enfin, elle n'a pas demandé mais moi j'ai envie. Qu'on décide pour savoir si elle doit continuer à vivre ou pas. Non, c'est pas gentil de dire ça. C'est pas ça qu'elle veut dire. Si, à quelle échelle de poisse elle est ? On va décider sur une échelle de 1 à 10. 10 étant très poisseux et 1 étant un peu poisseux. C'est ça. Donc, pour l'instant, avant que je te raconte l'histoire, pour toi, Amélie est à combien en échelle de poisse ? On est dans Banyous, j'ai envie de dire. Elle est à 7 raisonnables. Elle est à 7. Très bien. Il y a un an, alors là, elle nous raconte qu'elle devait faire un voyage avec sa cousine puis que finalement, elle est partie avec un mec qu'elle connaissait que depuis 15 jours. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'elle avait vraiment envie de nous dire qu'elle avait eu un mec. Donc, on la félicite déjà parce qu'elle a chag et c'est vachement bien. C'est mieux que de partir avec sa cousine. Oui, parce que chag avec sa cousine, c'est pas... Faites pas ça. Si, on a le droit, mais c'est pas hyper bien vu. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, là, on va dire qu'elle provoque un peu la poisse, j'ai l'impression. Partir avec quelqu'un que tu connais que depuis 15 jours ? Oui, mais elle dit « Heureusement que cette personne était avec moi. » Donc, finalement... Il l'a sauvé de sa poisse. Voilà. Ok. J'étais ravi de ne pas vivre cette aventure seule. Nous allons au McDo. J'ai cru qu'on était à la télévision alors que je faisais cette émission super longtemps. J'ai failli dire « Oh non, pas de marque ! » N'importe quoi. Nous étions au McDo, puis au Quick, puis à Burger King. Pas au KFC, parce que c'est pas le même projet, c'est moins bon. Donc, on est concentrés sur notre conversation. Donc, c'est peut-être un moment de love-love, tu vois. Donc, Amélie fait les yeux doux à ce monsieur. Je sais pas son prénom. Jean-Mi. Jean-Mi. Jean-Mi, c'est son sac. Et forcément, quand elle finit de manger son Whopper, pas mal, pas mal, pas mal. Tu vois, les gens là, ils sont morts de rire. Ils se disent « Putain, il dit qu'ils sont au McDo et il a dit Whopper et le Whopper, c'est le burger du Quick. Ils sont morts, morts de rire. » Le mec, il est fou, il est fou le mec. Waouh. Voilà, elle finit ses nuggets et là, elle se dit « Où est mon sac ? » On m'a chouré mon sac pendant qu'on parlait. Putain, demain, on prend le car pour rentrer et j'ai besoin de ma carte d'identité pour pouvoir prendre le bus et je n'ai pas ma carte d'identité. Et dans le sac, bon, elle avait que 10 euros dans le sac mais elle avait son permis de conduire, sa carte d'identité, enfin, tous les papiers relous en fait. Il est 23 heures, elle a plus rien. Elle panique et là, elle commence à faire le tour du McDo pour regarder les poubelles parce que, tu sais, souvent, les mecs quand tu volent ton sac, ils prennent la thune, ils prennent la carte bleue et puis s'en fout de tes papiers, ils balancent tout. Donc, elle commence à fouiller comme ça. Le bus, le lendemain matin à 10 heures, elle bloque sa carte et tout ça, sauf qu'elle se rend compte qu'elle a passé toute une journée de touriste à Londres avec son téléphone, il lui reste 10% de batterie. Donc, elle se dit qu'ils vont aller chercher des policiers. Elle regarde son téléphone après avoir à chercher des policiers, elle voit qu'elle a 2% de batterie et elle voit aussi que sur Messenger, un inconnu lui a envoyé un message qui lui dit j'ai retrouvé votre carte d'identité. Je suis à Londres, un Français. Je suis à Londres, j'ai retrouvé votre carte d'identité et il a pris en photo sa carte d'identité. Donc, il se dit trop bien, sauf que j'ai plus de batterie. Très vite, elle les appelle, elle leur dit je ne peux pas rester longtemps, voici le numéro de téléphone de Jean-Mi, rappelez-le parce que donc, le mec français qui a retrouvé sa carte d'identité à Londres doit se rappeler du numéro qu'elle a dit une seule fois. Elle note le numéro, appelle Jean-Mi. Et le mec se dit on est dans une boîte je suis parti dans une ruelle un peu glauque pour pisser et j'ai pissé sur votre carte d'identité. J'ai ramassé, j'ai voulu regarder s'il y avait d'autres trucs mais un mec a voulu me poignarder alors je suis parti. Attends, c'est un mec bourré qui l'appelle. Français, à Londres. Qui a failli se rapprocher dans une ruelle alors qu'il urinait sur sa carte d'identité. Ils vont au rendez-vous et ils se disent mais peut-être que c'est lui et peut-être qu'on va dans un traquenard. Dans un gros traquenard de merde, oui. Donc, avec Jean-Mi ils sont un petit peu paniqués, tu vois. Mais bon, ils y vont parce qu'elle veut prendre son bus le lendemain. Ils arrivent et il se trouve que le monsieur est gentil, que c'est un groupe de français sympa et ils discutent, ils discutent et tout ça, machin. Et en discutant, tout à coup, elle dit mais vous êtes d'où en France et ils viennent de la même région. Et non seulement ils viennent de la même région mais en plus le mec habite à côté de chez la mère de Jean-Mi. Le mec qui pissait dans la ruelle était le voisin de la mère de Jean-Mi. Et là, ils font Wow ! Wow ! Ok ! Coincidence ! Ouais ! Et là, le gars dit par contre, si vous voulez, peut-être qu'il y a votre sac qui est encore dans la ruelle. Là, je suis parti mais peut-être le gars au couteau il n'est plus là. Et la meuf fait ben ouais, je veux bien aller voir et tout ça. Donc, il la ramène dans la ruelle et là, elle dit j'avais jamais vu un truc aussi glauque à part dans des films à Hollywood de ruelles de tueurs. Ouais ! Et là, elle retrouve son permis de conduire. Elle retrouve tous les papiers sauf l'argent, bien sûr. Elle n'a pas pu fouiller plus parce que là, un autre mec chelou a débarqué dans la ruelle et ils ont été obligés de fuir. Le coupe-gorge ! Ouais ! j'aimerais bien qu'elle nous donne l'adresse pour que s'il y a des londoniens vous puissiez aller faire des... Allez voir ! Ouais, allez voir ! Dites-nous si ça a changé depuis. Ils sont restés amis avec ces jeunes garçons qui les ont sauvés. Ils sont toujours bourrés actuellement ou pas ? Toujours. Ils urinent toujours dans des ruelles chelou et il y a toujours avec un mec qui a un couteau derrière. Là, elle nous dit maintenant j'aimerais savoir si je suis chanceuse ou non. Histoire numéro 2. Arrivée toujours à notre amie Amélie, elle est obligée d'aller à Lyon pour un enterrement. Elle est dans le métro. et là, dans le métro, on lui vole son téléphone. J'ai l'impression qu'Amélie, elle cherche un peu. Et donc, elle a dû passer sa journée vu qu'elle n'était pas de Lyon entre le comissariat de Lyon et l'enterrement. Elle faisait des allers-retours entre les deux. Voilà. Quelques jours après, le vol de son téléphone, elle va jouer au casino. Ok. Parce qu'elle dit ça peut s'inverser ou... Et ça s'inverse. C'est-à-dire qu'elle joue au casino, à la roulette, et elle gagne une somme assez élevée pour se racheter un autre téléphone. Ok. Donc, elle fait trop bien. La vie. Donc, j'arrête de jouer. Je garde cet argent et je vais m'acheter un autre téléphone. Elle part avec sa voiture et sa voiture tombe en panne sur l'autoroute. Gros problème de moteur et tout l'argent est allé dans la dépanneuse. Alors, maintenant qu'on est au courant de la vie d'Amélie, sur son échelle de poisse, tu l'avais mis à combien ? Tu l'avais mis à 7. Écoute, 7, c'est déjà élevé. Moi, je maintiendrai mon 7. Oui, et moi, je dirais 6. Ouais. Parce que la vie équilibre. Oui, c'est ça. Elle a un équilibre dans sa poisse. Il y a un équilibre de merde, mais c'est vrai que ça fait chier. À 5, c'est normal. 6, c'est un peu relou. 8, si jamais elle ne se faisait pas de potes à Londres. Oui, c'est ça. Et si jamais elle ne gagnait pas à son casino, quoi. 10, si le mec de Londres lui dit c'est dans cette ruelle et la poignarde. Ouais. Là, là, là. Mais ce n'est pas ce qui t'est arrivé, Amélie. Tu as un peu de chance dans ta poisse. Parce qu'il y a des tas de possibilités, il y a des tas de réalités alternatives où... Où Amélie est morte. Oui, elle est bien, bien morte. La bad news de Davy. Mais qui a une bad news un peu spéciale. Cet été, j'essayais de faire des streams en Ardèche sur Twitch. Je commence à faire des lives où je fouille dans ma chambre d'ado. Et je cherche des trucs. Donc je retrouve des vieux dessins, je retrouve... Voilà. Jusqu'au moment où je retrouve une cassette audio. La cassette audio de mon groupe de musique. Juste ça. La cassette audio de mon groupe de musique. Davy Morier, groupe de musique, ça ne me va pas. Non. Le groupe s'appelait GFF. Just for fun. Juste pour s'amuser. Alors, non, je ne chantais pas. Non, je ne faisais pas de musique. J'écrivais les textes. Parce que moi, mon truc, c'était d'écrire des chansons... Le cerveau pensant. C'est ça. D'écrire des chansons torturées. Et vu que... Torturées. que j'avais de la place puisque j'avais une grande maison en Ardèche. On avait un local à musique où des fois, on se disait rendez-vous au local. C'était vraiment Hélène et les garçons. À la merde. Low cost, low cost, low cost. Et on n'a fait que des répètes. On n'a jamais fait de concert. C'est-à-dire qu'au pire, il y avait deux meufs qui venaient et ma mère et qui nous regardaient jouer et voilà. Mais toi aussi, tu regardais finalement. Moi aussi, je regardais. Des fois, je changeais un peu les paroles, etc. J'adaptais. On était nuls. On était vraiment, vraiment nuls. Mais, dans notre nullité, on a écrit un tube. Enfin, un tube qui plaisait à ma mère et aux deux meufs qui venaient nous voir qui s'appelait J'ai perdu mon temps. Et cet été, quand je l'ai fait écouter aux gens, tout le monde a trouvé que c'est de la merde mais tout le monde a dit le refrain, on n'arrive pas à l'oublier. Quel dommage. Mais je me dis, Joule, il fait sa carrière là-dessus. C'est de la merde. Mais on ne peut pas oublier les refrains. Je vais te lire des paroles d'une chanson de Joule. Oh, dis-moi tout. Il y a des bruits qui courent, il y a des têtes qui tournent, il faut que je te dise tout. Il est magique ton boule. Viens, on va faire un tour avant que je perde le nord. Oh, mon bijou, oui. Viens faire un bisou. Je serre. Dis-moi à quoi tu joues. Voilà. Tu vas me rendre fou. Je veux qu'on ne se lâche plus. quand tu me serres dans tes bras. Je te veux présente dans les hauts et les bas. J'y crois. T'es mon bijou. Je suis fou de toi. Je veux mon bisou. Oh, mon bijou. Ouh, 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 mon bijou, ouh, 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 non, 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 je suis désolé, non, 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 il suffit d'un sourire pour faire une étincelle, il y a ce gros boule dans la cuisine. Tu dragues pas une meuf en lui disant j'aime ton boule. Ou alors c'est son fils et son chien s'appelle Bill. C'est pas possible. On est tous pas plus mauvais que Jules. Faut se le dire. Voilà ce que je vous propose. Je vais vous faire écouter la chanson. Je vais rendre disponibles les paroles de cette chanson. Et pour la Saint-Valentin, je vais vous demander de faire un tube avec cette chanson. A vous de remanier la musique, de remanier un peu les paroles, ou le style, faire du rap, je sais pas, une valse, que sais-je. Et rendre ce tube cool à écouter. voici J'ai perdu mon temps. Une grande qualité artistique. Écriture, chant, musique. Je me souviens de ce temps. De ce temps si loin maintenant. Si loin mais pas encore assez. Car jamais, non jamais, je l'oublierai. C'est le moment passé de l'année. Dans ce manquant de l'avenir, je me sentends que j'ai perdu. Je vais chercher une conférence. Et j'y vais rien avoir tronqué. Que j'avais jamais trouvé. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu ma vie. Dans tous ces moments. Qui ne m'ont rien appris. Là, on a coupé un peu la chanson, mais c'est parce que c'était un peu long. Donc, vous pouvez retrouver les paroles juste en dessous de cette vidéo. Et puis, faites vos jeux. Rendez-vous pour la finale des meilleures musiques adaptées d'une chanson écrite lorsque j'avais 17 ans pour la Saint-Valentin dans Bagneuse. Pour moi, c'est une chanson pour serrer les boules et pour avoir des bisous. D'accord ? Envoyez à contact arrobase une case en moins votre version. Faut mettre .com si on s'enche pas. .com, une case en moins .com votre version de J'ai perdu mon temps. On va perdre notre temps ou ça va ? On verra. Ça se trouve, il y a des gens qui vont le chanter comme nous à l'époque et donc ça va être terrible. Je suis sûr qu'il y en a qui vont faire des trucs un peu foufous comme Pampouette ou Cartette par exemple. Ça serait sympa. En fait, c'est en entendant ce qu'il faisait que je me suis dit mais en fait, peut-être qu'on peut en faire quelque chose de pas mal. Tu sais que sur sa chaîne YouTube, il y a une version de 2 minutes de la vidéo de fin des Bagneuse de l'Avent avec des paroles en plus. Le lien est inscrit à l'image. Allez voir, il a fait un album pendant le confinement et tout. Pour essayer de résumer un petit peu ce partenariat que nous faisons avec Aorus, nous sommes des ambassadeurs de la marque Aorus. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes 15 je crois. On est le Falcon Crew. C'est ça, on fait partie du Falcon Crew. Donc comme vous avez pu le voir pendant toute l'émission, grâce à eux, on a pu faire plein de choses et ça va continuer d'ailleurs sur Twitch, vous allez voir changement que ce soit chez Thomas ou chez moi. Donc on vous rappelle que dans la description, il y a nos... Waouh ! Eh ! Il y a les adresses de notre... de nos Twitch pour les streams. On va streamer de plus en plus. D'ailleurs, j'annonce que maintenant je fais même des streams avec des cadeaux. Avec des jeux et tout ça. Il y aura peut-être au milieu des cadeaux à Aorus à gagner. Waouh ! Voilà. Vous avez trouvé cette bad news chelou et étrange et bien ça continue. Ce qu'on vous propose, c'est ce soir avec Thomas de nous rejoindre sur ma chaîne Twitch Davy Mourier à 20h et on regarde cette bad news ensemble. J'ai tout cassé. On regarde cette bad news que vous avez déjà vue ensemble et on fera pause ou vous pourrez poser des questions. On parlera de la vie, du beau temps et pourquoi pas de Kev Adam c'est de ma meeeeee... Rendez-vous ce soir à 20h sur mon Twitch Davy Mourier avec Thomas. On regarde cette bad news ! Alors oui, d'ailleurs, dans le Falcon Crew, il y a Mr. MV bien sûr que tout le monde connaît. Il y a Ben de Nota Bene que moi je connais que je connais. Alors bien non, mais on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et puis il y en a d'autres. Il y a Atom qui fait de la 3D. Il y a Little Big Whale qui est une streamer. Laurent Garcia. Et désolé, on n'a pas tout le monde. Il faut le temps qu'on rencontre tout le monde. Et vous allez pouvoir nous voir dans des événements grâce à Aorus. Avec Aorus, il va y avoir pas mal de choses. Déjà, c'est eux qui nous ont filé cet écran. Voilà. Et plein d'autres trucs. Donc merci, un grand merci à Aorus de nous soutenir. Parce que là, vraiment, 2021, c'est un gros changement pour nous. Et j'espère que vous allez vous en rendre compte. On rappelle que on est toujours partenaire Tipeee aussi. Et donc, vous pouvez toujours nous aider à soutenir l'émission en nous donnant sur Tipeee. Parce que je rappelle que quand même, YouTube nous planque. Et là, je peux l'affirmer complètement. Allez, à mardi prochain, 17h45, pour une bannews un peu plus classique. Oui, tout à fait. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada